bonjour mes amis je me présente brichem chef de projet en génie civil avec des ans d'expérience dans la construction des projets et j'ai une longue expérience dans les entretiens d'embauche dans cette vidéo on va parler sur la préparation pour un entretien d'embauche comment on peut préparer pour donner une très bonne impression aux recruteurs dès le départ de l'entretien d'embauche la première chose qu'il faut faire c'est de bien préparer les questions courantes des entretiens d'embauche comme présentez vous parlez moi de vous quels sont tes points forts quels sont tes points faibles pourquoi vous et il y a d'autres questions qu'on va les voir dans les prochains vidéos et après avoir bien préparé les questions courantes des entretiens il y a plusieurs d'autres choses à savoir et plusieurs d'autres conseils à suivre pour réussir votre entretien la première conseil c'est pour les hommes et c'est la barbe et ne faut pas aller aux entretiens avec une longue barbe parce que le recruteur va considérer ça comme non respect pour l'entreprise ou bien pour lui même ou bien pour le poste la deuxième conseil c'est la vérification du trajet de l'entreprise alors il faut visiter l'entreprise avant le jour de l'entretien et minuter le temps nécessaire pour arriver à l'entreprise afin d'éviter devient en retard le jour de l'entreprise de l'entreprise et afin d'éviter aussi le stress la quatrième conseil c'est de ramener avec vous des copies de cv même si vous avez déjà envoyé des cv par email mais il faut ramener avec vous des copies parce que la communauté peut être se constituer par plus qu'une personne la cinquième conseil c'est le langage corporel qu'est ce que ça veut dire le langage corporel c'est à dire ne rentrez pas chez vous comme ça non être à l'aise prend confiance en soi ne parle pas trop rapide et stressé non parler naturellement être à l'aise prend le temps nécessaire pour réfléchir et répondre avec le sérieux et essayer de générer l'espace où tu es et prends confiance en soi un conseil c'est le regard front c'est à dire concentrer tes yeux sur les yeux du recruteur lorsque vous saluez le recruteur regardez à ses yeux lorsqu'il parle regardez à ses yeux lorsque tu parle regardez à ses yeux ça va vous aider à bien se concentrer sur l'entretien et sur tous les idées et toutes les explications qu'il vous donne et ça va vous aider à réussir votre entretien la septième conseil c'est de ne pas couper la parole du recruteur laissez-le parler expliquer terminer ses questions terminer ce qu'il vous dit ce qu'il vous voulez dire après tu peux prendre le temps nécessaire à réfléchir et répondre lentement avec la confiance en soi et essayer de structurer vos réponses la huitième conseil c'est de bien mémoriser votre cv parce que 80% des questions des recruteurs ils vont les les prix par votre cv alors il faut bien savoir ce que tu as écrit dans ton cv la neuvième conseil c'est de ramener avec vous un bloc note pour noter toutes les explications et tous les remarques qu'il va vous dire le recruteur comme ça tu vas lui valoriser et tu vas lui bien respecter la dixième conseil et la dernière c'est de faire une fiche de poste c'est à dire il faut lister tous les tâches du poste et bien savoir les tâches tâche par tâche et bien les mémoriser pour parce que ça va vous aider à bien expliquer et argumenter pourquoi tu y a déjà postuler à ce poste merci beaucoup pour voir cette vidéo et merci de faire j'aime et abonner pour nous encourager